On va en parler en direct avec nous sur RT France, François Gros-Didier, maire de Metz et président de Metz Métropole. Bonjour, bienvenue sur RT France. Alors votre ville est concernée par ce couvre-feu à 18h. Votre première réaction ? Oui, le préfet m'a confirmé que la Moselle l'était aussi. Je regrette profondément cette décision et j'avais dit au préfet qu'il ne fallait pas la prendre parce que les bénéfices seraient nuls et les inconvénients seraient énormes. Les inconvénients, ça va être de compliquer considérablement la vie des citoyens qui n'auront pas le temps de quitter leur lieu de travail pour se rendre à leur domicile et encore moins de faire quelques courses entre les deux alors qu'ils en ont besoin sur l'organisation de leur famille. Les commerçants, même de produits non alimentaires, en ont encore plus besoin que les autres pour liquider leurs stocks. Nous avons 100 000 Mosellans qui franchissent tous les jours la frontière du Luxembourg pour aller travailler et pour revenir. Ils n'y arriveront pas. Et pourquoi j'y suis hostile ? Parce que ça n'apportera rien. Si vraiment nous devons appuyer sur le frein, la seule solution qui marche, c'est le confinement. Le vrai, comme en mars-avril, celui qui fait que tous les salariés qui ne sont pas absolument indispensables, mais aussi les collégiens, les lycéens, les étudiants, restent à la maison. Et ça, ça fonctionne. Le reste fonctionne très peu. J'étais partisan du couvre-feu. Je l'avais demandé parce que ça marche aux heures avancées de la nuit, à partir de 22 heures, quand il y a du relâchement dans les bistrots, dans l'espace public. Mais entre 18 heures et 20 heures, au moment où les gens sont masqués pour se rendre éventuellement dans des magasins, cela n'a aucun sens. L'épidémie se propage dans la sphère privée. Le gouvernement n'a pas de moyens pour agir dans la sphère privée. Alors, il se donne bonne conscience en prenant d'autres décisions, mais qui sont autant de leviers inopérants. Alors, vous parlez de confinement. C'est ce que les Français redoutent, que les durcissements des restrictions aillent crescendo. Pour l'instant, on parle de couvre-feu avancé. Puis peut-être dans quelques semaines, un nouveau confinement. À ce rythme-là, les commerçants vont-ils survivre ? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on arrive vraiment à saturation des urgences, c'était le cas à Nancy, mais pas encore à Metz. À ce moment-là, il faut reconfiner, comme je l'ai dit, brutalement, comme en mars-avril. C'est le seul moyen de décélérer fortement et de dégager les urgences. Mais la seule sortie possible, c'est la vaccination. Alors, c'est la responsabilisation au maximum dans la sphère privée. On a vu les limites de l'exercice au moment du réveillon, mais c'est la vaccination. Il n'y a que la vaccination massive qui va nous permettre de faire reculer, de faire disparaître cette épidémie et à nous tous de reprendre une vie normale. Alors, on l'a vu, cette campagne de vaccination est beaucoup critiquée, en tout cas par les détracteurs du gouvernement. Elle serait trop lente. On l'a vu en quelques jours, l'Allemagne a vacciné des milliers de personnes. Quand la France en a vacciné un peu plus de 100. Est-ce que vous aussi, vous jugez cette campagne vaccinale française trop lente ? Oui, je vous le confirme, mon département, la Moselle est voisin de l'Allemagne. On voit comment ça fonctionne. La santé est à la main des lenders, c'est-à-dire des régions. Ça fonctionne. Il y a deux fois moins d'administratifs par rapport au nombre de soignants par rapport à la France. La même part de la richesse est consacrée à la santé. Il y a trois fois plus de l'urgence. On devrait quand même s'en inspirer un peu. Ils sont plus régionalisés, ils s'adaptent beaucoup plus facilement, ils sont plus souples, ils sont plus rigides. Ils ont été plus rapides sur les masques et ils le sont beaucoup plus sur la vaccination. Alors, il faut qu'on arrête de disserter sur ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Il y en aura toujours un certain nombre. Il faut que tous ceux qui souhaitent être vaccinés puissent l'être très rapidement. Et je suis sûr que d'ailleurs, beaucoup de réticents suivront. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons sortir de l'épidémie et puis aborder 2021 comme il le faut. C'est-à-dire embrasser l'avenir, avoir des projets, aller de l'avant. Vous êtes donc optimiste en ce 1er janvier 2021 ? Optimiste à condition que nous ayons très rapidement les vaccins. Je suis inquiet devant la lenteur. Dans mon département qui est si touché au point d'avancer le couvre-feu, nous n'aurons que quelques dizaines de vaccins disponibles à partir de lundi. On va faire quelques EHPAD. Tout ça est beaucoup trop lent. Ils vont beaucoup plus vite de l'autre côté de la frontière. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'État français n'est pas aussi performant que les autres pays européens ou d'autres pays du monde. François Gros-Didier, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire de Metz et président de Metz Métropole. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RT France.